bonjour et bienvenue à ma chaîne j'espère que vous allez très bien la grâce de dieu moi ça va juste un peu de fatigue mais bon ça va aller alors aujourd'hui je viens avec une autre recette on va ensemble transformer ce cette crème en un lait éclaircissant vous vous rappelez la dernière fois j'avais fabriqué une base de lait au lait de chèvre avec cette recette vous pouvez utiliser n'importe quelle base mais arrangez vous à ce que votre base soit vraiment lourde ok alors nous allons commencer on aura besoin de ces actifs si je vais utiliser deux actifs éclaircissants à savoir la poudre de glutathione que vous voyez ici tout le monde sait ce que c'est que la poudre de glutathione je vous en prends rien là dessus et par la suite vous aurez besoin de la poudre cpi white c'est également un actif éclaircissant lui il est très bon pour la réduction des rougeurs c'est un très bon anti tâches il enlève les tâches et prévoit également des tâches et puis il est éclaircissant voici voilà c'est comme ça que ça s'écrit cpi white et puis dans cette recette je ne vais pas me limiter à ces poudres vous voyez si vous composez votre lait éclaircissant avec des poudres vous limitez aux poudres eux ça ne va rien faire il faudra des sérums comme ça des sérums éclaircissant pour les rendre actifs dont nous allons travailler avec quelques sérums on va pas tout utiliser un c'est juste pour les rendre actifs ok donc vous aurez besoin de ce sérum c'est un sérum à la papaye un concentré d'alpha arbutin le collagène extra white que vous voyez essayer un peu de remarquer les bouteilles d'accord s'appelle une white il est à base de glutation voyez je mets les quantités directement là vous n'aurez pas besoin de me demander les quantités dont j'écris directement d'accord attendez je vous montre la bouteille lui il s'appelle rapide white white nether regardez voici le carton c'est à ça que ressemble un peu le carton d'une glycérine éclaircissante de votre choix de l'huile bio oil de la vitamine e par la suite vous aurez besoin de ceci c'est de l'anoline c'est un incroyable cicatrisant il a des propriétés émolliante adoucissant il a un pouvoir de très très hydratant ça veut dire que il conserve l'hydratation naturelle de la peau c'est un très bon anti ride voilà quoi ça retient en fait ça retient l'humidité ça repulpe la peau et puis c'est également un anti à je pense que je les je les je les dis lorsque vous avez par exemple des lèvres qui se fendent qui 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 sont blessés et séchés avec la peau vous pouvez l'utiliser c'est vraiment merveilleux mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça mais pour celles qui ont les peaux vraiment eux très sèche ça c'est super ça garde l'humidité ça c'est très important et puis je vais utiliser un peu d'huile de nîmes l'huile de nîmes je sais ça sent très mauvais c'est pour ça que je vais pas prendre une très grande quantité c'est un anti inflammatoire c'est un antibactérien c'est idéal pour lutter contre les acnés ça pèse également les rougeurs c'est un très bon cicatrisant et puis il combat les rides lorsque vous utilisez sur le visage il contient de la vitamine e et voilà quoi ça garde votre peau souple hydraté ça vous empêche également votre peau avoir des dégâts on l'utilise également pour fabriquer les huiles pour vergétures ou alors les beurres corporel pour vergétures parce que lui même il combat les vergétures ok et bien sûr vous aurez besoin de votre propylène glycol de votre conservateur bon maintenant moi je vais utiliser retenez ceci le glutathione vous pouvez le faire fondre à de l'eau de rose au bain marie ou à de l'eau d'amamelis dont je vais faire fondre mon glutathione avec de l'eau d'amamelis si vous n'avez pas si vous n'avez rien de tout ça fait tout simplement fondre avec une eau qui est propre une eau filtrée ok et le cpi white lui il est je vais le faire fondre avec de l'huile j'ai des huiles je peux utiliser la vitamine e voilà je vais faire fondre ça avec en fait dissoudre avec de l'huile je vais le faire fondre Sous-titrage ST' 501